Bonjour les collègues, comme vous, j'ai pris connaissance des attaques d'une représentante du personnel à mon encombre. Je me suis posé la question, comment réagir face à ces attaques personnelles ? Faut-il répondre du tac au tac ? L'insulter publiquement comme elle le fait ? Utiliser l'humour ? Répondre à ces attaques ? Ne pas répondre à ces attaques ? Au risque de laisser se propager les mensonges ? Pas évident. Sollicité par de nombreux collègues ulcérés par ces attaques de personnes, je voulais quand même prendre le temps d'y revenir. Pas parce qu'elles font peser sur ma personne de la suspicion et encouragent la montée d'actes d'intimidation, d'actes discriminants, stigmatisants. Mais parce que ces attaques, elles sont bien plus graves qu'il n'y paraît. Ces attaques, elles sont pernicieuses. Ces attaques, ces attaques personnelles, elles portent en elles le germe d'un affaiblissement du syndicalisme. Et ça, je voulais absolument vous en parler. Premier coup porté au syndicalisme, ces attaques personnelles instaurent un climat d'hostilité. Et oui, avec ces attaques personnelles, cette personne instaure un climat d'hostilité entre les représentants du personnel. Cette hostilité qu'elle instaure mine l'intersyndicale. Et l'absence d'unité affaiblit inévitablement l'action revendicative nécessaire à la résolution des problèmes des agents. Alors que les agents seraient en droit d'attendre une forme d'union, de solidarité syndicale pour la défense de leurs intérêts professionnels, surtout dans cette période compliquée, et bien cette personne, elle préfère diviser, cette personne, elle préfère polémiquer, cette personne, elle préfère prendre la défense de son employeur et attaquer personnellement un représentant du personnel. Posez-vous la question, avec de tels agissements, je vais inverser la situation, si demain cette personne qui m'attaque aujourd'hui, si demain cette personne était violemment et injustement prise à partie, ferait-elle l'objet d'un soutien syndical sans faille ? Pour ma part, la réponse est positive, mais il me semble raisonnable de douter de la réciproque. Deuxième coup porté au syndicalisme, l'affaiblissement de l'indépendance des syndicats. Cette personne qui m'attaque aujourd'hui, se prendrait-elle pour notre employeur ? Il est vrai qu'elle entretient souvent la confusion. En mars de l'année dernière, elle prenait la liberté de modifier un dimanche après-midi des documents administratifs et demandait aux agents de les retourner sous logo de son syndicat, aux autorités, à la place des formulaires officiels. Aujourd'hui, par un étrange syndrome de Stockholm, elle prend la défense de certains représentants de l'administration, trop forte proximité, contagion émotionnelle et finalement confusion des rôles de chacun. D'un côté des représentants de l'administration qui prétendent mieux savoir que les agents, ce qui est bon pour eux, et de l'autre cette personne qui parle et fait à la place des représentants de l'administration. Cette confusion, je vous le dis, elle est dangereuse pour la démocratie sociale car elle attaque le syndicalisme indépendant. Troisième coup porté au syndicalisme, le refus de la diversité syndicale. Avec ses attaques personnelles, cette personne refuserait-elle la diversité syndicale ? À part elle, pas une tête ne devrait dépasser ? À de nombreuses reprises, elle se croit autorisée sur son blog à parler pour tout le monde, en fait, à distribuer les bons, les mauvais points, à restituer les prises de position de l'UNSA et celles des autres syndicats d'ailleurs. Mais qu'elle fasse simplement le compte-rendu des actions de son syndicat. Je me charge de communiquer sur les prises de position de l'UNSA et je n'ai pas besoin d'un ventriloque. En dénigrant régulièrement l'action et les revendications de la diversité syndicale au Conseil Régional, et c'est une richesse cette diversité syndicale, eh bien en dénigrant régulièrement l'action et les revendications de la diversité syndicale, c'est le syndicalisme dans son ensemble qui est affaibli par cette personne. Quatrième coup porté au syndicalisme, une forme d'autocensure. La jurisprudence française reconnaît aux représentants du personnel le droit à la critique, y compris une critique virulente. Le droit à la critique des agissements des employeurs à condition que cette critique n'excède pas la polémique syndicale. C'est un droit reconnu, et reconnu y compris au niveau européen. Notre administration qui encourage un haut niveau de dialogue social, je l'ai déjà dit, et ça ne veut pas dire non plus qu'on est toujours d'accord avec l'administration, notre administration reconnaît ce droit à la critique. Notre employeur se plaint énergiquement des communications de l'UNSA, mais accepte la critique. Notre administration, elle moquerait un peu, évidemment, je vous rassure. Mais elle en tire des enseignements. Et assez souvent, elle rectifie le tir. Mais cette personne, par ses attaques personnelles, à mon encontre, elle en vient finalement à contester le droit à la critique. Elle en vient à demander la censure. Et finalement à contester le droit d'expression des salariés. Et en faisant ça, c'est encore le syndicalisme qui est fragilisé. Alors pour conclure, je voudrais dire que ces quatre coups que je viens de vous présenter, qui sont portés au syndicalisme, ils illustrent un véritable naufrage. Et c'est bien malheureux ce naufrage. Un naufrage de voir cette personne, représentante d'une grande et respectueuse organisation syndicale, se décrédibiliser par des insultes gratuites, méchantes, salissant mon nom de famille, naufrage de cette personne, car chacun aura bien compris au final que c'est cette personne elle-même qui salit l'image du syndicalisme.